Comment percer dans la musique en 2023 ? Ce qu'il faut savoir ! Je vais te donner des clés dans cette vidéo pour t'aider à avancer le plus possible dans tes projets artistiques en 2023. C'est mon rôle de coach. Moi, je m'appelle Antoine, je partage sur cette chaîne YouTube toutes les semaines des conseils pour aider les chanteuses et les chanteurs à progresser à travers leur voix et leurs pratiques artistiques. Aujourd'hui, je voudrais vraiment t'aider à avancer. Ce qui se passe, c'est qu'il y a la plupart des chanteuses et des chanteurs qui suivent cette chaîne chantent en loisir pour se faire plaisir. D'autres ont des ambitions plus étendues. Ce que je vois, c'est beaucoup de personnes qui sont un petit peu perdues. C'est-à-dire qu'elles ne savent plus trop dans quelle direction aller. Elles appellent à l'aide, elles écrivent sur la chaîne, elles m'envoient des messages sur les réseaux sociaux, dire « Mais Antoine, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment faire. » Ce qui se passe quand on est perdu, c'est qu'il y a deux choses. Soit on s'arrête sur place, c'est-à-dire qu'on est figé, on ne sait plus dans quelle direction aller et du coup, il n'y a plus rien qui avance. Peut-être que tu es dans ce cas. Si tu es dans ce cas, d'ailleurs, n'hésite pas à te signaler en commentaire et on verra comment on peut t'aider potentiellement. L'autre solution, si on ne reste pas sur place, ça va être de courir dans tous les sens parce qu'on a envie que ça avance. Mais comme on court dans tous les sens, finalement, on n'arrive pas à avancer dans une direction particulière. Voilà pourquoi j'enregistre aujourd'hui cette vidéo parce que je veux vraiment pouvoir t'aider en 2023 dans tes projets. Ce qu'on va utiliser aujourd'hui, on va utiliser un concept de pensée qu'on appelle la pensée logique. Tu vas voir que cette pensée est vraiment fortement éclairante dans cette problématique aujourd'hui de pouvoir avancer dans tes projets en 2023. La pensée logique, qu'est-ce que c'est ? Dans les mathématiques, on utilise ça et on parle de conditions nécessaires et de conditions suffisantes. Je veux t'expliquer à travers la musique, tu vas voir très concrètement à quoi ça correspond. Il y a une vingtaine d'années, la condition nécessaire pour pouvoir percer dans la musique, c'était d'avoir une voix qui sorte un petit peu du lot et d'avoir une technicité par rapport à cette voix, c'est-à-dire vraiment d'être très à l'aise dans l'utilisation de sa voix. Ça voulait dire vraiment chanter juste, peut-être pouvoir accéder à un certain nombre de notes, gérer des techniques de vibrato, de friture, on va dire tout un panneau technique vocal. Et ça, c'était vraiment une des conditions nécessaires sans laquelle il n'était pas possible d'avancer dans le milieu de la musique. Maintenant, cette condition était nécessaire, mais pas suffisante. Et c'est ce que nous indique la pensée logique, c'est qu'il y a des conditions qui sont nécessaires, d'autres suffisantes et d'autres non. Et donc, à la fois, c'était absolument nécessaire d'avoir ses qualités vocales pour avancer, mais en même temps, ce n'était pas suffisant. Pourquoi ? Parce que si tu n'avais pas les bons contacts, tu ne croisais pas les bonnes personnes, si tu ne savais pas être au bon moment, au bon endroit, si tu ne savais pas saisir les opportunités, tu ne pouvais pas percer dans la musique, tu ne pouvais pas avancer ou faire carrière dans la musique. On parle donc d'une condition nécessaire et non suffisante dans ce cas-là. Mais aujourd'hui, il faut que tu comprennes que les choses ont changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toujours effectivement besoin de pouvoir nouer des contacts, de pouvoir se rendre visible, de pouvoir nouer des partenariats, d'être au bon endroit. Mais la condition nécessaire qui était par exemple de maîtriser et d'avoir une voix particulièrement exceptionnelle, cette condition a disparu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux tout à fait avancer et monter de très bons projets musicaux, même si tu n'es pas le meilleur chanteur de ta catégorie. Ce qui était avant et pendant vraiment de longues années, des dizaines d'années, qui était vraiment une des conditions sine qua non et une des conditions nécessaires pour avancer, à savoir avoir une voix exceptionnelle, aujourd'hui, cette condition, elle n'existe plus. C'est vraiment un changement de paradigme parce que si tu comprends ça, tu vas vraiment pouvoir toi-même en conscience décider où tu vas pouvoir mettre ton énergie. Alors attention, je vois déjà les commentaires fleurir sous cette vidéo. Oui, Antoine, tu es coach vocal, tu es en train de nous dire qu'on n'a pas besoin de savoir chanter. Je voudrais vraiment que tu comprennes la nuance de mon propos d'aujourd'hui. Ce dont tu as vraiment besoin, si tu veux avancer, c'est de mettre ton énergie au bon endroit, d'accord, pour obtenir ce que tu veux. Ça, c'est vraiment important. Si tu ne pousses pas dans le bon sens, tu n'iras probablement jamais dans le bon sens, d'accord ? Donc, voilà ce qu'il va falloir que tu fasses. Je vais te donner un plan en différentes étapes pour que tu puisses avancer. Alors, juste avant, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu as des amis qui s'intéressent à la chaîne YouTube ou au domaine de la musique. N'hésite pas non plus à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la petite cloche de notification. Alors, dans la pratique, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se poser les bonnes questions. Quel est le style qui te plaît ? Dans quel style est-ce que tu souhaites avancer, d'accord ? Ça, ça va être la première question à laquelle tu vas vouloir répondre. Ok, tu veux faire de la musique, mais quelle sorte de musique tu veux faire ? Et quand tu me dis, oui, mais moi, je n'ai pas envie d'être catalogué dans un style, je te dirais que ce n'est pas vrai, d'accord ? Parce que, oui, aujourd'hui, rien ne t'interdit de travailler dans plusieurs styles. N'empêche que le jour où tu vas uploader ta musique sur une plateforme de streaming, on va te demander dans quelle catégorie on va te classer, d'accord ? Si à un moment, tu sors dans le top 10 des catégories pop-rock, des catégories rap, des catégories trap, eh bien, c'est parce qu'à un moment, on aura mis un style en face de ce que tu veux faire, d'accord ? Donc, la première chose, c'est voilà, identifie quel est le style qui te plaît, dans lequel tu veux avancer. Ensuite, deuxième point de ce plan, ça va être d'identifier les codes. Ok, quels sont les codes de ce style, d'accord ? Comment ça fonctionne ? Donc, les codes, c'est par exemple, est-ce qu'il y a des comportements d'habillement ? Est-ce qu'il y a des choses dont on parle, dont on ne parle pas ? C'est quel type de musique ? Comment ça fonctionne ? C'est plutôt avec des machines ? C'est plutôt avec des instruments ? C'est plutôt acoustique ? Il faut que tu comprennes les codes de cette musique. D'ailleurs, même si tu veux pouvoir un jour casser les codes de cette musique, il faut que tu les comprennes au départ. Troisième chose qu'il va falloir que tu identifies, c'est quelles sont les compétences requises pour entrer dans ce style de musique. Et c'est là où ça va vraiment être important. C'est que jusqu'à présent, je te disais, jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, c'était très important, la capacité vocale, les capacités vocales étaient vraiment une des conditions nécessaires. Maintenant, ce truc-là a complètement sauté. Oui, ça peut être d'avoir des compétences vocales spéciales comme par exemple de pouvoir faire du chant saturé, de pouvoir chanter des notes très aiguës, d'avoir une capacité peut-être de faire des vibes, mais pas seulement. Peut-être qu'on a besoin d'une forte créativité dans le style musical dans lequel tu veux évoluer. Peut-être que tu as besoin de maîtriser un instrument. Si tu es dans la folk par exemple, ce sera quand même un atout de pouvoir t'accompagner à la guitare en chantant. Là où un DJ n'a absolument pas besoin de maîtriser la pratique de la guitare. Ça va vraiment être important d'identifier les compétences qui sont vraiment requises dans le style qui t'intéresse. Ensuite, et c'est la quatrième étape de ce plan, deviens bon là-dedans. Encore une fois, Antoine, tu es coach vocal, tu es en train de nous dire qu'il ne faut pas apprendre à chanter. Ce n'est pas ça que je te dis. Ce que je te dis, c'est que ça dépend où tu veux aller. Imagine que tu veuilles faire de la musique électronique. C'est une musique qui est très à la mode, c'est une musique qui se propage. Il y a énormément de festivals, il y a énormément de digi-sets ou de mix qui sont faits en streaming en direct sur les plateformes. Aujourd'hui, un musicien de musique électronique, il n'a pas besoin de savoir faire de la guitare. Si tu me dis « Ah ouais, moi je veux faire de la musique, donc il faut que j'apprenne la guitare et finalement je comprends qu'en fait, toi, tu veux faire de la musique électronique », tu es peut-être en train de te tromper. En tout cas, ce n'est pas le chemin le plus court. Un musicien qui veut faire de la musique électronique, s'il ne peut pas chanter lui-même, il va faire appel à des collaborations pour inviter des artistes qui vont venir chanter. Pourquoi ? Parce que le vrai rôle du musicien de musique électronique, c'est de faire danser les gens et ça va être de gérer l'énergie d'une foule à travers sa musique. Une des compétences clés dans la musique électronique, ça va être de gérer les énergies avec tantôt des temps qui sont beaucoup plus calmes et puis ensuite de pouvoir avoir des drops vraiment importants qui vont faire que toute la foule va se mettre à danser, à sauter et à taper des mains dans tous les sens. Et on va vraiment du coup gérer l'énergie. Du coup, si cette personne qui veut faire de la musique électronique perd son temps, entre guillemets, à prendre des cours de chant, au lieu d'apprendre à gérer l'énergie de sa musique, en fait, elle ne va pas avancer bien vite. C'est la même chose, par exemple, dans le rap. Il y a aujourd'hui beaucoup d'artistes de rap qui n'ont clairement pas d'énormes capacités vocales, même si certains travaillent là-dessus, mais ce n'est pas un de leurs atouts et ce n'est pas ça qu'ils revendiquent, mais ils vont revendiquer par contre d'avoir des textes, d'avoir des textes puissants, d'avoir des univers vraiment à eux et de pouvoir véhiculer ça à travers la musique qu'ils produisent. Donc, un musicien de rap va devoir, lui, trouver les bonnes instrus. Il va devoir trouver le bon beatmaker. Il va devoir comprendre qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir un gros son pour mettre sur son texte. Ça, ça va être une compétence qu'il va falloir développer et pas forcément celle de chanter à ce moment-là. Après, évidemment, si tout ça, je te disais dans l'idée d'exceller dans son domaine, si tout ça est réuni et qu'à un moment, lui, il a une difficulté par exemple dans son flow parce qu'il n'articule pas assez vite, là, il va pouvoir travailler sa voix parce que ça sera une condition qui deviendra nécessaire pour pouvoir exercer sa musique. Je te donne encore un autre contre-exemple. Dans la musique punk, par exemple, on a vraiment une différence entre le rock symphonique dans lequel on va trouver des chanteuses et des chanteurs qui ont vraiment une voix exceptionnelle et qui font des acrobaties vocales et on va avoir du punk rock dans lequel, en fait, le gars, on ne sait pas trop quelles notes il fait quand il chante et on s'en fout un petit peu parce que quand on écoute du punk rock, on n'est pas en train d'écouter un opéra. Ce qu'on a besoin, c'est de l'énergie, des trucs efficaces et qu'on ne s'ennuie pas en écoutant cette musique. J'espère que tes exemples vont t'aider dans ta réflexion et surtout, prends du temps, sois stratégique. Réfléchis bien, pose-toi et moi, je te souhaite de tout cœur le meilleur pour que tu puisses avancer. Tu le vois dans cette vidéo, il y a beaucoup d'idées reçues. Des fois, on se dit que c'est sur ça qu'il faut que je travaille et du coup, pas forcément. En tant que coach vocal, j'ai rencontré énormément d'idées reçues autour de la voix. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis aperçu que toutes ces idées reçues autour du chant et de la voix, des fois, elles freinent énormément les personnes qui veulent apprendre à mieux chanter. J'ai décidé de t'enregistrer une vidéo complète. C'est un contenu privé qui comporte 10 idées reçues que je t'explique, je t'explique ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai et pourquoi. Cette vidéo, tu vas pouvoir y accéder tout simplement gratuitement en t'inscrivant juste en dessous. Sous cette vidéo, tu vas trouver un lien ou à la fin de cette vidéo, tu vas trouver un lien sur lequel tu vas pouvoir cliquer. En renseignant ton adresse mail, tu vas pouvoir débloquer le visionnage de cette vidéo bonus. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci !